Ce qui frappe tout de suite quand on découvre ce parc, ce sont ces deux cèdres majestueux. Deux cèdres du Liban, âgées environ d'un siècle et demi, les joyaux du parc du château de la Chardière. Pour Anne-Catherine de Susannay, la propriétaire, ces arbres lui évoquent de merveilleux souvenirs. J'ai plein d'images quand je faisais des cabanes et puis après c'est mes enfants qui ont pris le relais. J'ai cinq enfants qui ont joué des heures et des heures dans ces cèdres. Donc oui, ils font partie de la maison, de l'histoire de la maison. Paysager à la fin du 19e siècle, le parc du château est mixte, parc romantique et jardin clos à la française. L'ébuie date de 1895, au moment où le jardin à la française a été implanté. Donc ils sont encore en bonne santé. Un jardin à la française qui n'a plus tout à fait l'allure de ses origines. Avec cet espace abrité des vents, Anne-Catherine a alors créé son petit potager. J'aime bien, il a un petit côté bohème et j'y passe beaucoup de temps. Et grâce à ça, on mange des bons légumes, pas traités. J'avais laissé les myosotises et en fait en deux jours avec la pluie, c'était joli, c'était bleu partout. Le jardinage est un vrai plaisir pour la propriétaire des lieux qui s'y emploie trois à quatre heures par jour. On est bien, quand on jardine on se vit de la tête, on est en symbiose avec la nature, j'aime beaucoup. C'est beaucoup de travail, c'est vrai qu'autrefois il y avait de nombreux jardiniers. Maintenant je suis un peu la seule, je suis un petit peu aidée mais peu. Anne-Catherine de Suzannès active continuellement à agrémenter le parc, à lui redonner de plus en plus de couleurs, à le restructurer. Son grand projet, réhabiliter le jardin à la française afin qu'il puisse ressembler à ce qu'il était il y a 120 ans.